Bien-aimés frères et sœurs, je vais surprendre beaucoup parmi vous. Vous savez, le fameux Sylvain Ité, qui s'allonge à plat ventre devant Emmanuel Macron, c'est un Malien. Sylvain Ité, l'ambassadeur de France au Niger, qui veut tuer les Nigériens, qui ne veut pas quitter le Niger, parce que la France a dit que c'est un Malien. Je répète, Sylvain Ité est Malien. Il est né au Mali en 1959. Sylvain Ité, là. Donc, Sylvain Ité, en fait, c'est un traître. Il a trahi l'Afrique. C'est incroyable de voir des choses comme ça. Il est Malien, parce qu'il est né à Bamako, par le droit du sol. Il est Malien. Son père et sa mère sont des Français, mais lui-même, il est Malien. Et regardez comment il se comporte vis-à-vis des Africains. Il fait tout ce que Emmanuel Macron, tout ce que la France veut qu'on puisse faire comme mal à l'Afrique. Sylvain Ité. Comment pouvez-vous faire confiance à ces gens-là ? C'est la même chose avec ceux-là, ces immigrés-là, qui sont en Afrique du Sud. Ceux qui ont bloqué, qui ont empêché Poutine de venir en Afrique du Sud, parce qu'eux, ils travaillent pour l'Occident. Mais ils sont Sud-Africains quand même. On dit qu'ils sont Sud-Africains. Donc, vous voyez pourquoi, nous, on essaie de faire cette différence-là. L'Afrique, c'est pour les Africains. Si vous comptez sur les Africains, qui viennent d'ailleurs, qui prennent la nationalité parce qu'ils sont nés sur le sol, parce qu'ils se sont mariés, ils ont eu certaines accointances avec les Africains, avec des Noirs, je veux dire, vous vous tromperez. Le cas de Sylvain Ité est frappant. Sylvain Ité est prêt à tout. Il est prêt à tuer tous les Africains pour la France, alors qu'il est Africain. Donc, nous devons toujours faire la différence entre Africains et Africains. Il y a des Africains, les vrais Africains, comme nous, et il y a des Africains, des faux Africains, comme Sylvain Ité. Parce que vous ne pouvez pas mettre Sylvain Ité au même pied d'égalité que nous autres. Nous, au même pied d'égalité que les panafricanistes. Et ce genre d'Africains, ils ne peuvent pas être panafricanistes. Ce sont eux qui retardent l'Afrique. Sylvain Ité a le droit de demander un passeport malien. Eh oui, il a le droit, c'est son droit, puisque c'est le droit du sol. À moins que la Constitution n'ait interdit ça maintenant. Mais Sylvain Ité, c'est un malien, c'est un Africain. Au service de ceux qui ont la même couleur de la peau que lui, en fait. Il faut dire quoi, de ne pas être raciste, ceux qui sont pareils que lui. Voilà. Ceux qui sont identiques, similaires. Et ce sont des Africains qui sont toujours prêts à sacrifier l'Afrique. Sylvain Ité, on fait partie. Les Africains de seconde zone. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yabha, Colervé, Yabha, Malé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et soeurs. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.